La réélection d'Emmanuel Macron, une victoire en trompe-l'œil. Le succès d'Emmanuel Macron valide une stratégie visant à le faire apparaître comme le champion des progressistes, mais elle n'a que partiellement fonctionné. Par Mathias Bernard, Université Clermont-Auvergne, UCA. Le large succès d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, le 24 avril 2022, ne constitue pas une surprise. Depuis plus d'un an, il était annoncé par tous les sondages d'opinion, avec une avance qui, finalement, n'a pas été modifiée par une campagne pourtant peu avare en rebondissement. En avril 2021 déjà, les principaux instituts, Elab, Harris Interactive, IFOP, Ipsos, situaient le score final du président sortant dans une fourchette allant de 54 à 57 % des voix. Ce succès s'inscrit en outre dans le prolongement des résultats du premier tour, qui avait interrompu une dynamique semblant profiter au début du mois d'avril aux principaux opposants à Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Avec 4,5 points et 1,6 million d'électeurs d'avance sur sa poursuivante, le président sortant abordait ce second tour en situation de balotage favorable, d'autant qu'il pouvait compter sur le soutien d'un nombre plus important de candidats du premier. Tour, Pécresse, Jadot, Roussel, Hidalgo, contre Zemmour et Dupont-Aignan, ainsi que sur l'appel répété de Jean-Luc Mélenchon à ne pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Avec cette victoire, Emmanuel Macron est le premier président de la V.E. République à avoir été élu à deux reprises au suffrage universel sans être en situation de cohabitation. François Mitterrand en 1988 et Jacques Chirac en 2002 avaient abordé l'élection dans un contexte de cohabitation qui renforçait leur position arbitrale, en surplomb de la scène politique, et leur permettait de capter l'insatisfaction des électeurs face à l'action des gouvernements dirigés par des hommes, Chirac en 1988, Jospin en 2002, qu'ils ont pu ainsi facilement éliminer au second ou au premier tour du scrutin. Nouveau, pour analyser l'actualité autrement, découvrez notre à découvrir quant au général de Gaulle, réélu en 1965 dans une logique de continuité, il avait été choisi sept ans plus tôt par un collège de 82 000 grands électeurs, et non par le suffrage universel. Emmanuel Macron échappe ainsi à cette malédiction du vote sanction contre le président sortant qui a expliqué les défaites de Valéry Giscard d'Estaing en 1981 et de Nicolas Sarkozy en 2012 et a poussé François Hollande à ne pas se représenter à la présidentielle de 2017. Ce succès valide, semble-t-il, la stratégie qu'il a engagée dès 2017 et qui visait à le faire apparaître comme le champion des progressistes, c'est-à-dire des libéraux européens de droite et de gauche, contre les populistes nationalistes, rassemblés autour de Marine Le Pen. L'action et le discours du président sortant, au cours de ces cinq années, consistaient bien à consolider cette bipolarisation qui avait assuré son succès au second tour de la présidentielle de 2017 et apparaissait comme le sésame en vue d'un second mandat. Cette stratégie n'a qu'imparfaitement fonctionné. En effet, le paysage politique français est aujourd'hui structuré autour de trois, et non de deux, pôles. Le score de Jean-Luc Mélenchon, qui a gagné en cinq ans plus de voix que Marine Le Pen, a été la plus grande surprise du premier tour de scrutin, tant la capacité du dirigeant de la France insoumise à rassembler les électeurs de gauche hostile au libéralisme macronien a été sous-évaluée, notamment par un président sortant tout occupé à capter à son profit l'électorat de la droite traditionnelle. L'attitude des électeurs de la gauche antilibérale a été l'enjeu principal de l'encre de tour. Chacun des deux candidats en lice a cherché à tirer l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen en insistant sur le caractère social de son programme, Emmanuel Macron en reprenant la proposition d'une planification écologique. Sans convaincre pleinement ni faire bouger réellement les rapports de force. Les résultats du second tour semblent indiquer que les électeurs de gauche ne se sont pas comportés de façon mécanique et uniforme. Une proportion non négligeable a voté pour Marine Le Pen, notamment dans les campagnes, où Le Pen est désormais majoritaire, dans cette France périphérique décrite par Christophe Guilhu ainsi que dans les Outre-mer où la candidate du Rassemblement national recueille la plus grande partie des électeurs qui s'étaient portés en nombre au premier tour sur Jean-Luc Mélenchon. Elle obtient ainsi près de 70% des suffrages en Guadeloupe, où le dirigeant de la France insoumise avait recueilli 56%. Le vote le péniste, majoritaire dans deux départements seulement, l'Aisne et le Pas-de-Calais, il y a cinq ans, prévaut désormais dans plus de 20 départements, principalement dans le nord, l'est et le sud-est de la France, et dans de nombreux territoires ruraux. Une fraction un peu plus importante a voté pour Emmanuel Macron, notamment dans les grandes agglomérations où les électeurs de Mélenchon ont un profil sociologique assez proche de celui du président sortant, celui-ci conforte ainsi son ancrage dans la France des grandes villes. Plus nombreux encore sont ceux qui ont refusé de choisir. Plus de 8,5% des votants ont déposé un bulletin blanc ou nul contre 2,2% 15 jours plus tôt. Quant au taux d'abstention, 28%, il est aussi nettement supérieur à celui du premier tour de 2022, 26,3%, et du second tour de 2017, 25,4%, lequel était déjà élevé pour un scrutin présidentiel. Seul le second tour de la présidentielle de 1969 a enregistré un taux d'abstention supérieur, 31,2%, comme en 2022, le premier tour de cette élection avait été dominé par trois candidatures, celle du gaulliste Georges Pompidou, 44,5%, du centriste d'opposition Alain Poher, 23,3%, et du communiste Jacques Duclos, 21,2%, lequel avait renvoyé dos à dos les deux candidats finalistes, qualifiés de blanc bonnet et bonnet blanc. Le score réalisé par Emmanuel Macron est d'ailleurs très proche de celui qu'avait obtenu Georges Pompidou lors de cette élection, 58,2%. La tripolarisation s'accommode décidément mal du scrutin majoritaire à deux tours, c'est ce qui explique la faible proportion de suffrages exprimés par rapport au nombre d'électeurs inscrits en 1969 comme en 2022, où elle descend en dessous de 66%, ce qui constitue un record pour une présidentielle. C'est ce qui explique qu'Emmanuel Macron soit à la fois l'un des présidents les mieux élus de la V. République, derrière Chirac en 2002 et lui-même en 2017, si l'on rapporte son score au suffrage exprimé, avec Georges Pompidou en 1969, le plus mal élu si on le rapporte plutôt aux électeurs inscrits, 38% contre 43,5% pour lui-même en 2017. La dispersion des électeurs de gauche et dans une moindre mesure, de la droite traditionnelle explique le résultat obtenu par Macron, qui perd plus de 8 points et près de 2 millions d'électeurs par rapport au second tour de 2017. Cette baisse est sans précédent dans l'histoire des élections présidentielles. Giscard, en 1980, et Sarkozy, en 2012, avaient respectivement perdu 3 et 5 points par rapport à l'élection qui avait permis leur victoire. Il faut y voir moins un vote sanction, la base électorale du président sortant, au premier tour, ayant assez nettement progressé que la forte érosion de la logique du Front républicain, qui avait fonctionné, pleinement en 2002, majoritairement en 2017 et plus partiellement en 2022, illustrant la façon dont le vote en faveur de Marine Le Pen s'est banalisé. La victoire attendue d'Emmanuel Macron ne doit pas masquer les deux principaux enseignements du scrutin. L'extrême droite obtient un niveau jamais atteint lors d'une élection en France, grâce à sa capacité à rassembler assez largement au second tour un électorat hétérogène à dominante populaire, le paysage politique français, structuré autour de trois pôles, est en décalage avec un mode de scrutin adapté à la bipolarisation, ce qui met en question la représentativité des élus, choisis au second tour par défaut plus que par adhésion, et, au-delà, le fonctionnement même des institutions démocratiques. Ce double constat rend d'autant plus incertaine l'issue des prochaines élections législatives, qui ne seront pas marquées par la même dynamique de changement qu'en 2017, 2012 ou même 2007. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501